Salut la fiert, c'est Kevin Scott derrière l'écran pour vous faire une vidéo explicative de l'utilisation de ROPRO. Le thème d'aujourd'hui c'est l'utilisation de fichiers envoyés par d'autres utilisateurs. Vous pouvez vous en servir comme bateau guide. Vous savez que le ROPRO, le principe c'est de ramer contre d'autres bateaux. On va voir les types de bateaux qu'on peut mettre dans les lignes. Le gros avantage c'est de pouvoir se constituer une bibliothèque sur votre ordinateur pour pouvoir quand même utiliser le ROPRO avec des défis intéressants. et utiliser pleinement les capacités du logiciel. Surtout quand vous n'êtes pas connecté à internet ou que vous ne trouvez pas une session qui vous correspond. Avant tout, on va parler de l'endroit où on peut trouver ces fichiers. Donc là je suis sur le site French Indoor Oversteam, dans l'onglet ROPRO. Vous voyez qu'il y a déjà une petite bibliothèque qui commence à exister. Donc vous pouvez récupérer des fichiers ici, mais surtout vous pouvez aussi les envoyer par mail à l'adresse qui figure au bas de la page pour qu'on puisse avoir la bibliothèque la plus large possible. Donc vous sélectionnez la distance ou la durée qui vous intéresse, et puis après vous allez récupérer ici le niveau de performance qui correspondrait à ce que vous avez envie de faire. Il y a une autre possibilité, c'est d'aller voir les rankings sur le site Concept2. Donc pour accéder à ces pages, on vient sur Rankings. Là j'ai sélectionné le 6 000 parce qu'il y avait plusieurs exemples. Donc on sélectionne le classement qui nous intéresse, et on clique sur View Ranking. A partir de là, on va avoir la liste des personnes qui ont fait un 6 000 mètres. Vous voyez qu'il y a un certain nombre de pages. Et dans cette liste, on peut voir dans la colonne Source, qu'il y en a certaines qui ont été réalisées avec ROPRO. Donc c'est à partir de là que vous pouvez télécharger ces petits fichiers pour pouvoir récupérer des compétiteurs, même si vous ne les connaissez pas. Donc il suffit de remplir votre mail ici, de cliquer sur Send, et vous recevrez sur votre boîte mail le fichier ROPRO en question. Donc première étape, télécharger un fichier, ou vous le faire envoyer directement par mail par quelqu'un que vous connaissez. Deuxième étape, ça va être de l'importer dans votre carnet d'entraînement. Donc on va accéder au carnet d'entraînement. On va cliquer ici sur Importer. Importer, on sélectionne le RAW File. On clique à nouveau sur Importer. Donc là, j'accède bien au fichier .raw que j'ai enregistré sur mon ordinateur. Dans l'exemple qu'on va prendre, on va utiliser le 1609 mètres envoyé par Thibault Miscoria. Donc c'est l'épreuve d'octobre de la Indoor Awards League, et on a ramé ça en ligne il y a deux jours. Donc je clique sur Ouvrir. L'ordinateur me dit qu'il importe les séances, que c'est un succès, et il notifie simplement que le nom du fichier importé, le nom du rameur est différent de l'utilisateur actuel du repro. Donc jusque là, pas de problème. Première étape, franchie. On va passer à la deuxième étape, ça va être le paramétrage de la session. Donc là, on accède à un écran où vous retrouvez les entraînements qui sont paramétrés par défaut sur le repro, mais on s'aperçoit qu'il n'y a pas le mile. Donc je vais devoir aller en créer un. Donc pour ça, on va dans l'onglet Personnaliser, Paramétrage des sessions, Nouvelle session. Alors on retrouve un écran qui est équivalent à celui de programmation des séances sur votre PM. Donc on peut programmer des intervalles fixes, intervalles variables, unités, donc soit en temps, soit en distance. Le plus, c'est ici, c'est des cibles optionnelles qui vont vous permettre de calibrer un petit peu votre entraînement, donc soit avec des temps 500, des watts ou des calories par heure. Et ça va parler de temps 500 mètres, de fréquence cardiaque et de cadence. Donc ces zones-là, elles vont être matérialisées par une zone bleue sur votre graphique, une zone bleue dans laquelle il faudra rester en ramant, soit sur le temps 500 mètres, soit sur la fréquence cardiaque sur le deuxième graphique, et pour la cadence, vous allez avoir un curseur qui va être mis en place ici. Donc pour finir, la programmation de notre session. Donc on va faire un 1609 mètres, c'est la distance qui correspond au mile, on va l'appeler 1 mile, et on sauvegarde. A partir de là, on va sélectionner le 1 mile qui apparaît maintenant dans la liste des entraînements customisés. Et sur le panneau de droite, on va choisir les lignes d'eau. Donc les lignes d'eau, c'est ce que vous avez derrière, ça sera les couloirs dans lesquels vous allez avoir les bateaux que vous aurez choisis. Et on va cliquer sur la ligne d'eau 3. Et là, on a plusieurs choix. Premier choix, bateau. Tout simplement, c'est un Pacebot dont vous définissez manuellement le temps au 500 mètres. Donc ce temps au 500 mètres ne va jamais bouger. Vous définissez aussi la cadence. La cadence ne va jamais bouger. C'est un bateau d'allure tout bête comme on peut l'avoir sur le PM. Vous avez aussi le choix de pouvoir mettre une session que vous auriez réalisée avant. Donc peu importe la source, ici vous voyez que c'est online, c'est ce que j'avais ramé en ligne. Ou le custom, une autre session que j'ai programmée directement sur mon repro chez moi sans être connecté sur Internet. Donc vous pouvez faire appel à vos sessions antérieures ou en ligne d'eau 1, venir chercher le compétiteur. Donc vous voyez que Thibaut Miscoria est lié plusieurs fois. C'est les différents décès de la vidéo. Donc on en sélectionne un pour pouvoir lui attribuer un couloir. Ensuite ici, vous pouvez choisir les temps ou les distances de passage. Donc c'est ce qu'on appelle les partiels. On sait que si par exemple sur le 1609 mètres, j'en veux 10, ils vont faire 161 mètres chacun. On peut programmer une distance ou une durée d'échauffement. Pour nous, on va commencer directement sur le 1609 mètres. Donc on va cliquer directement sur le bouton ramer. Vous allez avoir un petit temps d'attente et puis une fenêtre qui va apparaître. Voilà, qui vous récapitule ce que vous avez programmé. Donc soit on attend les 25, 24, 23 secondes qui restent, ou alors on clique sur OK pour lancer la session. Donc là, on retrouve sur nos mines d'eau tous les bateaux. Donc le bateau que vous allez faire avancer en temps réel, c'est le Mi. C'est vous qui va apparaître ici. C'est ce que vous allez faire avancer en ramant. Le QP Quick Pace Boat. Donc c'est le bateau qui va se déplacer en vitesse rectiligne préprogrammée. Le KS, c'est ma session d'avant que j'ai fait sur Internet. Et enfin, le TM, c'est le fichier envoyé par Thibaut Miscoria. Donc là, dans ce cadre-là, il n'y a plus qu'à tirer sur la poignée pour commencer. On va terminer la vidéo en montrant comment pouvoir envoyer les fichiers RAW. Donc là, à nouveau, il va falloir aller dans le carnet d'entraînement. Tout ce que vous avez à faire, c'est on va prendre quelque chose au pif, un 5000 m qui a été réalisé en ligne. Voilà, ici. Je vais faire un clic droit. Exporter. Alors au passage, vous voyez que vous avez exporté par C2. C'est ce qui vous permet de le loguer directement vers votre logbook. Et si vous décidez de ranquer cet entraînement sur votre logbook, il va apparaître. Ensuite, il va apparaître ici avec la source repro. Et il sera téléchargeable par tous les utilisateurs du logbook. Donc c'était la parenthèse. On va renouveler le clic droit sur l'entraînement qui nous intéresse et cliquer sur exporter. Plusieurs choix. Donc on va non pas choisir un fichier CSV mais plutôt le quelqu'un. Donc créer un fichier d'export pour l'envoyer à quelqu'un pour s'en servir et ramer contre vous. C'est ce qui nous intéresse. On clique sur exporter. Et là, vous allez le renommer. Donc la convention pour pouvoir nommer, la nomenclature là, pour pouvoir nommer les distances et les envoyer sur le site FIIRT, c'est je nomme par la distance. Donc ici, 5000 m. Je note le temps. Je ne l'ai plus en tête. Mais mettons que j'avais fait 22 minutes. Donc on marque 22 minutes, 1.00 seconde, 1.9 dixième. 1- l'initial du prénom et le nom de la personne qui l'a ramé. Et n'oubliez pas le .row à la fin. Et il suffit d'enregistrer. Voilà. Puis vous récupérez ce programme-là. Vous me l'envoyez par mail ou vous l'envoyez par mail à la personne qui est intéressée. et il pourra s'en servir pour ramer contre vous. Voilà. J'espère que ça va vous aider et je vous souhaite de bonnes séances.